Le widget « Dernier article ». Ce widget va permettre d'afficher dans un bloc la liste des articles récemment publiés. Pour cela, on va le mettre dans le premier pied de page. On va donc retourner dans « Apparences » « Widget ». Nous arrivons sur cette page-là. Nous avons notre widget « Nos recettes » qui a été publié dans la vidéo précédente. Et nous allons maintenant publier la liste des derniers articles. Celui-ci, nous allons le mettre dans le premier pied de page. Nous avons la « Main Sidebar », la barre latérale, et la « First Footer Widget ». Nous avons dit que nous allons le mettre dans le premier pied de page. Nous allons poser un widget dans le premier pied de page. C'est celui qui est à gauche. On va ouvrir ce pied de page, on va faire « Plus », et on va ajouter un widget qui va s'appeler « Dernier article ». En mettant juste « Dernier », normalement, on a le widget « Dernier article » qui apparaît. On va cliquer dessus, et on a ce widget qui affiche les trois derniers articles que nous avons publiés. Alors, on va essayer de le personnaliser un peu. On ne va pas en vouloir trois, mais on n'en veut que deux. Et au-dessus, on va peut-être mettre un titre, puisque le bloc ne me permet pas de mettre un titre. Donc, du coup, je vais ajouter un titre que l'on va laisser en H2 et que nous allons appeler « Mes deux dernières recettes ». Ou « Mes dernières recettes », ce sera un peu plus gros. Ce bloc, je vais le mettre au-dessus de la liste des dernières recettes. On peut changer le titre. Peut-être que le titre H2, c'est trop gros. On va essayer de le mettre en H3. Ce sera un petit peu plus petit. On verra après ce que ça donnera. Et puis, on va essayer de retravailler ce bloc-là en regardant un petit peu ce que l'on va mettre. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait seulement les deux derniers articles, qui est le nom de l'auteur et la date de publication. Ainsi que l'image mise en avant, ça serait bien aussi. Donc, on va essayer d'afficher le nom de l'auteur, le contenu de la publication, peut-être pas dans un pied de page, il n'y a pas de place. Afficher la date. Et donc, vous voyez au fur et à mesure, j'ai le nom de l'auteur qui apparaît, j'ai la date qui apparaît. On va afficher l'image mise en avant, qui va donner un peu de poids à ces recettes. On a la possibilité de changer un petit peu l'alignement. Donc là, on n'a aucun alignement. On peut mettre un alignement centré. Ça sera peut-être un petit peu plus joli. Le texte va se mettre à droite de l'image mise en avant. Enfin, là, j'ai mis à gauche. Centré. Droite. Voilà. Donc, on peut peut-être même laisser à droite. Ensuite, je vais descendre et je vais dire que je ne veux pas les cinq derniers articles, mais je ne veux que les deux derniers articles. Il me reste donc Croc Hawaii et Risotto, Salade de Pédé qui était notre premier article, a donc disparu. Nous allons donc mettre à jour ce widget et puis on va aller voir ce que cela donne au niveau de notre site. Voilà, donc là, j'ai mes dernières recettes. On a le Croc Hawaii avec l'image mise en avant. On a l'autre recette, le Risotto. On a donc deux. Et puis, on a nos recettes. Par contre, là, on voit que nos recettes est un petit peu plus gros. Je vous rappelle qu'on avait écrit en H3 ce titre et celui-ci en H2. Donc, il faut quand même homogénéiser. On va revenir là pour préciser que dans le second footer, là, on va se mettre en H3. Mettre à jour. On va revenir sur le site. On va actualiser. Et voilà, maintenant, j'ai nos recettes qui a la même taille que mes dernières recettes. Donc, c'est quand même un peu plus joli. Voilà, donc, pour ce widget qui permet d'afficher la liste des derniers articles publis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.